Un petit mot d'introduction, donc Marie t'a parlé d'AIDOS, les AIDOS Café ce sont des événements qui ont lieu sur demande du département des Pyrénées-Atlantiques et qui sont organisés par l'atelier Canopée et la Fibre 64 en partenariat. On va laisser la parole à Marie. Je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, de couper vos caméras pour favoriser une bonne connexion. Valérie, merci beaucoup. Je vais lire les questions du chat. Vous pouvez poser des questions sur le chat tout au long de la présentation de Marie. Et en fin de présentation, il y aura un temps de questions-réponses avec Marie. Vous pourrez prendre la parole avec le micro. Nous allons également enregistrer cette présentation pour la diffuser sur le site d'AIDOS. Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis Marie Soulier, professeure de français au collège Daniel-Argotte d'Orthès à mi-temps depuis deux ans maintenant et j'ai deux classes de sixième cette année. Et le reste de mon temps, je profite du temps, mais aussi, je fais pas mal de formation quand même. Ça m'occupe, ça me fait voyager aussi beaucoup, beaucoup. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de revenir à la source puisque là, j'interviens pour mon département et c'est un honneur pour moi de participer à ces AIDOS Café qui sont effectivement des petits événements qui viennent souvent se greffer à l'événement dont on vous a parlé tout à l'heure, qui a lieu en janvier. Donc, les AIDOS Café, en principe, ce sont des formats d'ateliers avec des effectifs limités. En principe, c'est une dizaine, quinzaine de personnes. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel parce qu'on a eu beaucoup d'inscriptions. Donc, j'ai proposé de faire trois sessions et je vais donc les enchaîner. C'est pour ça qu'il va falloir que je sois efficace. Donc, les AIDOS Café, ce ne sont pas des conférences comme celles que j'ai pu tenir lundi. C'est plutôt sur un outil, sur un usage, sur quelque chose d'assez ciblé. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil que j'utilise depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle CISO et qui va permettre d'interagir avec sa classe. Et surtout, on va mettre un focus très particulier sur l'évaluation. Dans cette période un petit peu particulière, on va parler de l'évaluation à distance, comment gérer cette évaluation, comment prendre des feedbacks aux élèves et notamment, on va parler de l'annotation, de l'annotation soit sous forme de commentaires audio, soit directement sur l'annotation sur copie. Voilà. Et tout ça, on va pouvoir évidemment le faire avec cet outil. Alors, avant de faire mon partage d'écran sur mon iPad, je vais d'abord vous présenter un petit peu la partie générale de CISO. Alors, CISO, je le prononce très, très mal. Donc, normalement, on voudrait dire CISO, mais bon, je n'aime pas trop le dire à l'américaine. Donc, je vais le faire vraiment en format méridional, CISO. CISO, donc, c'est une application et c'est également un site. Donc, il y a un web site, ça veut dire que même un enfant qui utilise un ordinateur à la maison va pouvoir quand même accéder à l'interface via le site CISO. Donc, on a des applications qu'on va installer sur les tablettes, iPad ou Android, sur des téléphones également, donc iPhone ou des téléphones Android. Et puis, comme je l'ai dit, un site web. Voilà. Alors, ça permet, en fait, si on doit la casser dans une des catégories, moi, je l'ai catégorisée tout de suite sur l'application. Elle appartient à la grande famille de ce qu'on appelle le cahier journal pour la classe, c'est-à-dire un document qui va permettre d'être partagé. Donc, on va pouvoir mettre sur ce cahier journal des productions. Donc, les élèves vont pouvoir produire et, bien sûr, l'enseignant va pouvoir aussi déposer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir déposer comme production ? On va pouvoir déposer des notes, donc fichiers écrits. On va pouvoir donc écrire directement ce CISO. On va pouvoir faire des vidéos. Donc, on va pouvoir capturer directement des vidéos dans CISO. On va pouvoir aussi, bien entendu, avoir accès aux photos. On va pouvoir faire des photos. Il y a un appareil photo aussi intégré. Ces photos, bien entendu, on va pouvoir les annoter. Donc, on va pouvoir les annoter en faisant une surimpression, en utilisant des stylés. Mais on va pouvoir aussi les annoter, comme on va le voir tout à l'heure, sous format audio. Donc, on va pouvoir faire un commentaire sur une photo. On va pouvoir dessiner également. On a également la possibilité d'enregistrer sa voix, de mettre des fichiers. Alors, ça peut prendre des fichiers PDF. Ça peut prendre toute forme de fichier à partir du moment où vous avez l'application de l'autre côté qui est capable de la lire. Donc, on peut mettre à peu près toutes les formes de fichiers, du MP3, etc. Et puis, on va pouvoir également mettre des liens. Donc, envoyer les élèves, par exemple, sur des recherches ciblées. Voilà. Donc, au niveau du tarif, c'est une application qui est gratuite. Mais je me suis penchée un petit peu quand même sur la comparaison entre la version gratuite et la version payante, puisqu'il existe une version payante, vous en doutez. La version payante, elle, elle va permettre, en fait, la différence, c'est qu'elle va permettre d'obtenir des codes permanents pour le travail à la maison. Ce sont des codes individualisés. Donc, chaque élève va recevoir un code. Et ce code, bien sûr, il ne faut pas qu'il le perde, mais enfin, on peut le rééditer. Il va pouvoir à tout moment l'utiliser pour rentrer dans son espace de travail. Et dans cet espace de travail, il va pouvoir donc déposer directement sa production. Ça ne veut pas dire qu'en version gratuite, on ne peut pas le faire, mais simplement dans la version payante, il a son espace personnel. Alors qu'en version gratuite, il va rentrer dans l'espace de la classe. C'est la seule différence. Donc, l'élève va pouvoir quand même, même en version gratuite, comme je l'ai dit, déposer de chez lui. Et en version payante, donc déposer les productions dans un espace dédié. Elle va permettre également, la version payante, elle va permettre également de faire ce que CISO appelle des skills, c'est-à-dire des évaluations par compétences. Bon, honnêtement, je ne suis pas une grande fan, je vais vous les montrer, mais c'est assez basique. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois qu'il y a une production, le professeur va pouvoir l'évaluer en utilisant un code couleur qui vous est familier, bien sûr, qui va du vert clair, du vert foncé au rouge. Voilà, et donc l'élève peut recevoir ainsi son résultat instantanément. La grande question, bien sûr, est-ce qu'on a besoin d'un e-mail ? Est-ce que les élèves ont besoin d'un e-mail pour s'identifier ? La réponse, c'est clairement non. Il y a la possibilité, bien évident, si vos élèves, vos étudiants ont des e-mails, vous pouvez choisir, quand vous créez votre classe, c'est au départ de la création de la classe qu'on va choisir la manière dont l'élève va se connecter dans son espace. Alors, on peut choisir non, pas d'e-mail, d'accord, mais par contre, si vous avez mis non, ça veut dire que vous allez avoir un code. Alors, soit le code classe dans la version gratuite ou alors un code personnel dans la version payante. À chaque fois, ça se présente sous un format fichier que vous allez pouvoir imprimer, vous allez pouvoir donner le code qui est à la fois un code avec, bien sûr, des chiffres, mais aussi un QR code. Donc, on peut, quand on utilise une tablette ou un téléphone, on n'a pas besoin à chaque fois de taper son code. On peut tout à fait scanner le QR code. Voilà. En gros, pour la présentation, on va dire, générale de CISO. Alors, n'hésitez pas, Clémentine, à m'interrompre s'il y a des questions, peut-être des gens. Sinon, je poursuis la présentation. Alors, l'avantage de CISO, c'est qu'on a la possibilité de faire une ouverture pour le travail de classe aux parents d'élèves. Les parents, par contre, ne vont pas avoir exactement la même application. Elle s'appellera CISO, mais elle s'appellera CISO Family. Donc, vous ferez attention quand vous irez voir sur vos stores respectifs. Vous aurez, effectivement, la possibilité de télécharger sur le téléphone, par exemple, soit CISO Classe Journal, celle dont on va parler tout à l'heure, soit le CISO Family. Je vous le montrerai parce que j'ai créé un élève virtuel et je me suis téléchargé le CISO Family pour vous montrer. Bon, bien sûr, CISO Family, c'est extrêmement basique. Évidemment, les parents ne peuvent pas produire. Par contre, ils peuvent commenter, si vous avez ouvert les commentaires, et ils ne verront que les productions de leurs enfants. On est bien clair, à moins que vous ayez choisi de prendre une production et de la partager à tous. Mais sinon, par défaut, ils ne voient que les productions de leurs jeunes. Ce qui est intéressant, évidemment, en CISO Family, c'est qu'il y a une messagerie. Et là, c'est assez instantané. On va pouvoir tout de suite liker, envoyer un message à l'enseignant, ou moi-même, si je veux, envoyer un message aux familles. Ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est comme c'est une application, et une vraie application, et pas simplement un raccourci sur un téléphone. Autant vous dire que les parents l'apprécient énormément. Ils apprécient le fait de pouvoir rentrer dans l'espace classe tout au long de l'année, y compris en ce moment. Et ils sont informés par des notifications qu'ils peuvent désactiver, s'ils le souhaitent, de chaque production de leurs jeunes. Donc, ils ont véritablement un suivi personnalisé de ce qui se fait en classe avec leurs jeunes. Donc, ça, c'est extrêmement bien apprécié. Et puis, honnêtement, pour moi, en ce moment, c'est vraiment un outil précieux pour la communication et les familles, parce que du coup, les familles passent directement par CISO et n'ont plus besoin d'aller se connecter avec les codes improbables sur l'ENT, envoyer le message. Tout ça, on passe, nous, par le blog. Alors, la question que je vais tout de suite régler de manière très claire, quitte à vous frustrer pour certains, la question du RGPD. C'est une application américaine. Les serveurs sont installés à San Francisco. Évidemment, non, ce n'est absolument pas conforme à RGPD. Absolument pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire trois. Il y a trois possibilités. Soit je l'utilise vraiment de manière sauvage et je prends le risque d'aller dans la case prison. Ça, c'est possible. Ou alors, je prends quelques précautions, qui ne sont pas complètement clean, on est d'accord, mais je prends quand même quelques précautions. Alors, la première, évidemment, vous vous en doutez, c'est que l'outil, je le présente aux familles en début d'année. Je leur fais installer quand je présente d'abord et ensuite, je leur fais signer une autorisation d'usage. Voilà. Donc, moi, j'ai cela, par exemple, pour mes deux classes, j'ai toutes les autorisations de mes familles, en leur précisant que ce n'est pas une application RGPD, au passage, je leur explique ce que c'est RGPD parce qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et ensuite, quand je l'avale de mes familles, je vais aller voir mon chef d'établissement et ils inscrivent cette application dans le registre des usages de l'établissement. On est trois actuellement à l'utiliser et on va certainement d'ailleurs s'abonner, prendre l'année prochaine un abonnement établissement, ce qui permettra, quand on a un abonnement établissement, au lieu d'avoir un code personnel pour une discipline, on a un code personnel pour toutes les disciplines qui vont utiliser SISO. Voilà. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Je l'ai fait tout simplement parce que je suis une rebelle, mais tout simplement parce que je cherchais un outil pratique et qui me permette de ne pas me balader d'une application à une autre. Je voulais en fait un endroit où je pouvais tout faire. Donc, pour moi, c'est le couteau suisse de ma classe et vous allez voir, je ne vais pas chercher à vous convaincre, vous êtes là surtout pour découvrir, mais vous allez voir que moi, je le trouve particulièrement puissant et pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup testé d'autres applications. C'est bon pour tout le monde ? Clémentine ? Oui, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser si vous le souhaitez. Alors, je vais continuer ma présentation. Cette fois-ci, vous allez voir l'écran de mon iPad. Je vais l'utiliser sur l'iPad d'abord, dans un premier temps. Alors, donc, c'est une application, vous la voyez dans mon doc, là, elle se situe tout en bas de l'écran. Il y a écrit classe. C'est un nœud papillon en couleur que je vais tout de suite ouvrir. Donc, celle-là, c'est l'application SISO Class. Et sinon, vous allez voir, vous avez également la SISO Family qui lui ressemble, mais qui n'a pas du tout le même usage. Donc, SISO Class, c'est ce qu'on va utiliser en classe et à la maison. Alors, la première opération, quand on rentre dans SISO, vous allez vous logger. Alors, vous allez vous logger, vous allez choisir d'inscrire vos élèves, soit en mettant les prénoms et les noms, soit en mettant des pseudos. Vous pouvez même mettre des numéros. Cette année, j'ai mis les prénoms et les noms parce que j'avais les autorisations des familles et qu'en plus, il y avait une convention puisque je travaille avec des chercheurs en ce moment. Et donc, les chercheurs avaient besoin d'avoir les prénoms, les noms et tout ça pour identifier. Donc, j'ai eu les autorisations aussi pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, ici, vous voyez, j'ai ma classe avec les noms et les prénoms. Mais vous allez voir, on peut, quand on crée une classe, mettre ce que vous voulez, un numéro. L'année prochaine, je mettrai des noms d'auteurs. J'utiliserai des noms d'auteurs. Chaque élève sera relié à un personnage, un écrivain célèbre. Et tout au long de l'année, il sera reconnu par ce pseudo. Voilà. Alors, sinon, on va rentrer dans l'interface de création. En haut à gauche, vous voyez dans mon nom. Là, on voit actuellement que je suis en trois classes. J'ai trois classes qui ont été créées. Et je vais vous montrer comment on crée une nouvelle classe. Donc, la restriction, ça peut l'être. Mais bon, après, on s'y habitue très vite et même les enfants. C'est que c'est une interface en anglais. Forcément, c'est américain. Donc, il n'y a pas de traduction. Mais enfin, bon, il ne faut pas avoir fait Bac plus 15 en anglais pour comprendre de quoi il parle. Donc, create a new class. Donc, je vais là-dessus. Donc, je vais nommer ma classe. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, bon, c'est très américain. On va vous demander de mettre tout ça dans des cases. Donc, en fonction des niveaux, mettez ce que vous voulez. Ça n'a absolument aucune incidence. Et là, voilà, on a déjà l'interface classe. Alors, on va s'y arrêter un petit peu. Le principe du cahier journal, c'est que ça se présente sous forme de blog. Donc, la partie là où vous voyez la vidéo, c'est la partie blog. Donc, c'est là où vont s'installer gentiment toutes les productions. Elles vont s'empiler les unes sur les autres. Et vous allez avoir donc, comme ça, vous allez pouvoir remonter l'année scolaire avec un ascenseur. Et au fur et à mesure, vous allez voir donc les productions de vos élèves. Ça, c'est la partie gauche. Ensuite, à droite, vous avez, on va en parler, les fonctionnalités de CISO. Donc, ici, on est sur la partie journal, le cahier journal. Mais on a aussi la possibilité de créer des activités. Vous allez voir. Donc là, dans cette partie là, on va pouvoir, le professeur va pouvoir créer des activités et les mettre à disposition des élèves. Alors, ce sont des activités, c'est-à-dire qu'il y a déjà, on va dire, des ressources. Dans l'activité, vous allez pouvoir lier des ressources. Vous allez pouvoir mettre évidemment une consigne. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple. Ça, ce sera plus par là. Et puis ensuite, l'élève va pouvoir faire son activité directement. Et vous allez recevoir l'activité de façon personnalisée dans cette partie là. Inbox, c'est la partie messagerie. Donc là, vous allez pouvoir échanger avec votre classe ou éventuellement avec les familles. Puisque s'ils ont installé CISO Family, vous allez aussi pouvoir échanger directement dans CISO. Et puis, les skills, les fameuses compétences dont je vous ai parlé, qui sont accessibles que dans la version payante. OK. Alors, maintenant, on va regarder dans la partie création de la classe. On va voir ici qu'il y a la possibilité, donc, à tout moment, de rajouter un élève. Ça, c'est assez intéressant. Donc, il suffit tout simplement de rajouter cet élève. Et là, on voit que quand je rajoute mes élèves, parce que l'après-midi, ma classe est absolument vide, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. On vous demande de choisir la manière avec laquelle les élèves vont rentrer dans leur CISO. Alors, soit avec un Google Account, ça, c'est hors de question, un email, non plus, pas pour les scolaires, en tout cas. Ou alors, non. Alors, je choisis non. Et là, à ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous avez la version payante, du coup, avec des codes personnalisés. Et à ce moment-là, on va prendre l'option one-to-one. Ça va permettre, donc, chaque élève va avoir son appareil et va pouvoir se connecter. Ou alors, vous allez avoir juste la version gratuite et vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du one-to-one. Donc, par exemple, si vous en faites un usage juste en classe et ensuite, à la maison, ils rejoignent leur espace classe, à ce moment-là, vous pouvez prendre la share device. C'est au choix. C'est en fonction des configurations de votre établissement. Donc là, par exemple, je prends du one-to-one. Voilà, ici. Et puis, ben là, je peux coller une liste d'élèves. Donc, je n'ai pas besoin de taper tous les noms. Si je fais un copier-coller d'un fichier Word, je vais pouvoir ajouter tous mes élèves d'un coup. Là, je ne vais mettre qu'un seul. Ça sera plus simple. Et là, ensuite, il va vous générer le fameux fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Où on va vous expliquer. Alors, je vous le dis parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Si vous faites cette opération de création d'élèves, non pas sur l'application, mais sur le site web, vous aurez la possibilité tout de même de télécharger ces fichiers à imprimer en version française. Ça veut dire que là, quand même, ça peut être pratique pour les élèves et leurs familles d'avoir les explications d'aide à la connexion en français. Mais attention, uniquement si vous le faites à partir du site, si vous le faites à partir de l'application, ça sera en anglais. Voilà pour le petit détail à noter qui est quand même important. Alors là, on vous explique. Donc, c'est le fichier à imprimer où on va vous expliquer le process avec le code. Alors, le code, lui, il n'est pas permanent. Il aura une durée limitée. Mais par contre, le QR code, lui, oui, il pourra se faire sans problème. Donc, vous imprimez vos fichiers en début d'année. Alors, moi, ce que je fais, évidemment, j'imprime. J'imprime, bien sûr, quand je n'ai pas pris one to one, je n'ai pas besoin d'avoir un fichier par élève. Donc, je vais avoir un fichier uniquement pour la classe. Je vais avoir un QR code pour la classe. Et ce QR code, je vais pouvoir l'imprimer et le laisser à disposition dans la salle de classe. Voilà. Donc là, j'imprime ces fichiers. Si j'ai pris one to one, je vais avoir un fichier par élève. Si j'ai pris la version classe, eh bien, je n'ai qu'un seul fichier qui sera le même pour tous. Donc, les élèves vont rentrer directement dans l'espace de classe, mais par contre, n'auront pas d'espace personnalisé. Voilà pour la partie connexion. Ensuite, évidemment, vous avez la possibilité d'ouvrir des commentaires ou pas. Vous pouvez, par exemple, le student can see each other work. Ça veut dire qu'il va pouvoir voir tous les autres travaux ou pas. Donc, vous pouvez désactiver. Vous pouvez aussi activer l'approbation. Si jamais, chaque fois qu'il y a une production, vous voulez voir avant de la publier dans l'espace cahier journal, vous pouvez demander systématiquement à voir la production. Voilà. Et puis, ensuite, c'est des détails. On a aussi la possibilité, mais moi, je ne l'utilise pas vraiment, de créer. À partir du cahier journal, vous pouvez créer un blog. Ça veut dire qu'en fait, il convertira le cahier journal en blog avec une URL. Et cette URL, vous allez pouvoir éventuellement la mettre sur le site de l'école. Moi, je n'utilise pas dans ce sens-là parce que le but, ce n'est pas que tout le monde le voit. C'est surtout un espace de travail. Alors, regardons maintenant. Du côté, on va regarder une vraie classe. Pour de vrai, on va aller sur la classe des sixièmes trois. Alors là, on voit dans le cahier journal la date de cette production. Donc, Baptiste, on voit qu'il a posté quelque chose. Il a dû poster un exercice. Et on voit que là, il l'a posté directement sur le cahier journal. Donc là, par exemple, j'ai demandé aux élèves de travailler sur une typologie des phrases. Donc, on voit Eponine. On va voir son travail. Donc là, elle a posté. On voit que c'est une photo. Et je vais aller regarder comment ça se passe. Donc, j'ouvre la photo. Alors, on voit qu'elle l'a photographiée. C'est des enfants. Donc, ils ne sont pas forcément experts. Mais elle peut photographier à l'inverse. Ce n'est pas bien grave. Je vais pouvoir éditer son item, c'est-à-dire éditer sa production, rentrer dans sa production. Et là, je vais pouvoir, bien sûr, faire cette fameuse annotation dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, la première étape, je vais la retourner parce que sinon, ça risque d'être un peu acrobatique. Donc, je vais tourner ma photo. Voilà. Je peux, bien entendu, si je le souhaite, l'agrandir. Si je trouve que c'est trop petit. Je peux la bloquer aussi. Ça, ça peut être intéressant, surtout si j'écris dessus. Et ensuite, je vais pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux solutions. Soit annoter directement. Alors, je suis désolée, je vais chercher mon stylet qui est à côté. Voilà. Donc, annoter directement. Je peux le faire avec le doigt, si je veux. Ou alors, si j'ai un stylet, je choisis ma couleur. Là, voilà. Et là, je peux effectivement entourer. Je vais pouvoir même écrire à côté si je le souhaite. Sinon, je peux faire quelque chose de propre. Je vais avoir accès, bien sûr, à une zone de texte. Et la zone de texte, idem, je peux la positionner, la mettre absolument où je veux. Et enfin, je peux également, si je le souhaite, enregistrer. Donc, j'ai un petit micro. Bonjour, Eponine. Eh bien, écoute, je suis ravie de voir que c'est une excellente production. Je te félicite. Donc, je peux parler cinq minutes. Voilà. Donc, en haut, donne, je valide. Et là, je vais avoir donc mon travail qui va être corrigé. Donc, vous voyez la simplicité de l'outil. Je n'ai pas besoin de manipuler 50 outils, aller annoter, aller enregistrer à côté. Là, je fais du tout-en-midi. Et moi, ce que je cherche, c'est l'efficacité. Parce que j'ai besoin d'avoir des outils efficaces pour pouvoir avancer à mon rythme. Et donc, là, deux solutions, soit je le mets en draft, donc en brouillon et je reviendrai dessus. Ou alors, je le valide. Et si je le valide, il sera publié. Et la petite, on va recevoir, si elle a le one-to-one, si elle a son code de personnel, elle va recevoir une notification dans quelques secondes sur sa tablette, son téléphone, ou sur l'ordinateur, si elle ouvre son cisseau. Elle verra que Mme Soulier a corrigé son travail. Marie, une question du chat, comment utiliser le stylet ? Ah, le stylet. C'est, donc, évidemment, c'est sur l'ordinateur, je parlerai de l'ordinateur après, mais sur le téléphone ou sur la tablette. En fait, il suffit que tu ouvres ton item, ta production, donc la photo de la petite, là. Et bien, il suffit tout simplement que tu aies connecté ton… Moi, j'ai un stylet Apple, donc il est connecté en Bluetooth. Mais si vous avez un stylet acheté à la foirefouille, donc il n'y a pas de connexion Bluetooth, il suffit tout simplement d'aller chercher le… Comment dirais-je ? Attendez, excusez-moi. Je refais. Voilà. D'aller chercher le stylo, voilà. et d'appuyer sur les stylos avec le bout du stylet. Et vous en notez directement. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, sûrement. Par contre, sur l'ordinateur ? Voilà, cela ne fonctionne pas sur un ordinateur. Voilà. Alors, ça fonctionne sur l'ordinateur avec non pas n'importe quel navigateur. Il faut faire très attention, n'aller surtout pas sur Safari. Mais préférez… Comment il s'appelle ? Je crois que c'est Chrome. Préférez Chrome. Alors, je vais peut-être ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais aller sur SISO ordi pour vous montrer un petit peu l'interface sur l'ordinateur. Donc là, on va sur le website, d'accord ? Je me log, évidemment. Je vais retrouver la même configuration que tout à l'heure. Il va me retrouver. En plus, comme je suis sur Chrome, il me fait la traduction rigolote parce que SISO, il le traduit par balançoire. On va trouver la prod de la petite. Elle est ici. Voilà. On la retrouve ici. Là, je vais donc faire modifier l'article. Donc, ça, c'est la traduction. Et ici, donc, j'étais là. Voilà. J'ai mon petit stylo. Est-ce que vous voyez ? Je gribouille bien. La pauvre petite, elle va se demander ce qui se passe. On voit Marie. Voilà. Avec la souris. Je suis en train de travailler ici, bien entendu, avec ma souris. J'utilise le navigateur Chrome pour faire ça. Sinon, vous avez accès, évidemment, comme tout à l'heure, à la zone de texte, évidemment. Et en ce qui concerne le micro, idem. Enregistrement, test du micro sur l'interface website avec le navigateur Chrome. Enregistrement, test du micro. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Oui, non ? Mais comment écrire sur un écran d'ordinateur avec un stylet ? Avec une souris ? Voilà. Non, avec un stylet, vous ne pourrez pas. À moins d'avoir un écran d'ordinateur tactile, évidemment. Mais sur un ordinateur, ce n'est pas possible. Vous avez la souris qui va permettre de le faire. Ce qui n'est absolument pas gênant, d'ailleurs. Honnêtement, ce n'est pas un frein. Vous n'allez pas faire un Picasso, bien sûr. Mais pour souligner deux, trois trucs, vous allez pouvoir le faire. Alors, bien sûr, l'écriture website avec le navigateur Chrome. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train de... J'ai relancé. En fait, là, vous voyez, si je veux écrire mon prénom, bien sûr, je vais galérer. Parce qu'avec la souris, ça ne va pas être top. Si je veux écrire, je vais plutôt avoir accès à la zone de texte. Bien évidemment. Mais si je veux faire de l'annotation avec un code de couleur souligné dans un texte, les différentes fautes, ça ne me pose pas de problème. Je prends mon stylet et puis, hop, je vais pouvoir souligner, voire entourer. Voilà. On est d'accord ? C'est bon ? Ça a l'air d'être bon. Bon, mais très bien. Merci, Marie. Avec plaisir. Alors, je vais... Excuse-moi. Donc, pas possible d'écrire avec un stylet ? Sur un ordinateur ? Non. En fait, je ne suis pas experte. Je vous dis non de manière franche et catégorique. Il existe peut-être des PC maintenant où on peut écrire avec un stylet. Mais je ne connais pas. Peut-être Cynthia, qui est quand même plus experte que moi, a peut-être une réponse. Mais je ne pense pas. Non. Voilà. Dommage en commentaire. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui avec un stylet travailler. Ah, si, vous pouvez, si vous achetez un périphérique, une, comment on appelle ça, une palette graphique. Vous voyez ? Un USB. Vous connectez à un USB votre palette graphique. Et vous savez ce que c'est qu'une palette graphique ? Ça doit être... C'est une tablette. Alors, attendez. Si je tape... Tout le monde sait ? Voilà. C'est ça, une palette graphique. D'accord ? Donc, la palette graphique, oui, vous allez pouvoir le faire. Mais il vous faut acheter ce petit périphérique. Le petit qui est quelquefois un peu cher, ça dépend de la marque que vous prenez. Mais vous voyez l'idée ? Là, vous allez voir. Là, c'est carrément pour dessiner. Si vous voulez vraiment écrire et dessiner avec un stylet. Mais ça reste... On passe par une interface, là. On ne peut pas le faire directement sur l'ordinateur. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai préféré maintenant utiliser la tablette. Évidemment, c'est plus sympa, plus pratique. Bon. Alors, je vais avancer un tout petit peu, puisque je vous ai montré finalement la notation orale, la notation également écrite. Donc, on va voir quelques exemples. Je reviens sur mon blog. Et je voulais vous montrer donc ici les productions maintenant. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme type de production, côté élève ou côté professeur ? Vous voyez le signe plus vert qui est très explicite. C'est là où on va pouvoir alimenter notre blog, notre cahier journal. Donc, ici, je clique sur le plus et je vois que je vais pouvoir, comme je suis enseignante, moi, j'ai la possibilité de soit de créer une activité, soit de poster quelque chose directement sur le cahier journal. Donc, je vais d'abord poster une activité. Donc, ici, donc ça, les enfants, exactement la même chose que moi. Donc, je vais le détailler pour que ça soit très clair. Donc, ici, vous avez l'appareil photo. Donc, là, c'est très pratique. En usage de classe, autant vous dire que c'est super parce que si je veux faire une scénette de théâtre, les élèves vont pouvoir se filmer, vont pouvoir éventuellement, en science, ils peuvent prendre une photo, la noter. En histoire géo, ils peuvent prendre la photo du manuel scolaire et répondre aux questions directement dessus. Enfin, voilà. Donc, l'usage de l'appareil photo, c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment. Donc, on prend la photo. Évidemment, elle va venir s'installer, toujours dans la même interface, vous voyez, qui est toujours la même avec l'annotation, audio, texte et dessin. Je peux en créer autant que je veux. On voit en bas à droite, add page. Donc, je peux créer plusieurs pages pour le même fichier. Ça, ce n'est pas un souci. Et ensuite, je valide et je choisis. Alors, comme moi, je suis professeur, j'ai tous les élèves. Mais l'élève, lui, comme il est, s'il est dans son espace classe, il verra juste bloc de la classe 6e ou 3e. Mais s'il est dans son espace personnel, c'est-à-dire, soit vous avez pris la configuration one-to-one ou la version payante avec les codes personnels. Et là, il aura son nom. Donc, il choisit son nom dans la liste, bien sûr, et il va poster. Donc là, si je prends la petite épaule. Alors, j'ai, moi, créé. En plus, on peut créer dans le cahier journal, on peut créer des chapitres, si vous voulez. Donc, on classe la production dans le chapitre qui convient et ensuite, on poste. À partir du moment où je poste, la maman d'Éponine va recevoir tout de suite une notification sur son téléphone. On va avoir, je vais le supprimer parce qu'ils ne vont pas comprendre sinon. Mais la famille reçoit une notification et, ah, Éponine a produit quelque chose. Ou alors, la petite, elle-même, elle va avoir une notification. Et là, du coup, je le supprime. Mais du coup, ça veut dire que c'est instantané et c'est ça qui est pratique. Alors, soit, effectivement, je passe sur la photo ou la vidéo. Si je veux, je peux faire un dessin. Donc là, j'ai carrément la même interface que tout à l'heure avec simplement, là, je n'ai pas besoin de rajouter les choses. Je peux faire à main levée, je ne sais pas, un triangle qui sera par convention rectangle. Et puis ensuite, je vais pouvoir commenter dessus et poster éventuellement si c'est utile. Voilà. Marie, pour information, il est 5 heures moins le quart. Moi, j'ai presque fini. Super. Voilà. J'ai la possibilité ensuite d'utiliser les notes. Donc là, on va avoir un traitement de texte intégré. Voilà. Dans lequel, d'ailleurs, vous notez, là aussi, j'ai mon petit micro. Ça, c'est intéressant parce que l'élève peut aussi compléter, commenter son travail avec de l'audio. Il y a la possibilité de mettre un lien. Et puis, il y a la possibilité d'uploader. Alors, uploader, ça veut dire, bon, des photos, bien entendu, de ma bibliothèque. Mais éventuellement, aller chercher des choses sur mon drive. Donc, si je vais, par exemple, sur mon drive, je peux tout à fait aller mettre un PDF, par exemple. Si je veux faire un PDF, je vais pouvoir le rentrer ou un JPEG ou autre chose. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? La partie activité. Donc, dans la partie activité, là, on ne publie plus du tout dans le journal, mais on publie dans cette reprique-là. Et là, vous voyez, je vous montre une activité que j'ai publiée. Donc, ici, bon, il y a ma consigne. J'ai mis également une petite vidéo qui explique, qui détaille l'activité. Je me suis fait une petite vidéo. Et ensuite, eh bien, on voit que là, il y a des pochettes qui sont déjà prédéfinies. Et l'élève, quand il va faire l'activité, ça viendra à la production, viendra se mettre dans cette pochette. D'accord ? Donc là, si je vais regarder cette activité, par exemple, là, on voit les travaux, les travaux des enfants, dans l'activité. Voilà. Donc là, j'ai juste à aller voir la production de l'élève et aller à nouveau l'éditer, éventuellement, mettre un commentaire audio, etc. Voilà. En gros, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'éval. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Alors, vous avez un petit tableau, là, qui synthétise. Et quand vous voulez évaluer, c'est dans le cahier journal. Vous voyez, vous avez chacune des productions. Vous appuyez sur le chapeau américain. Et puis, vous choisissez le nombre d'étoiles. Voilà. Voilà, en gros, le 6e. C'est terminé. Merci, Marie. Merci, Marie. Bon, il y a des questions ? On peut être qu'il y a des questions. Tu as des remerciements dans le chat ? Oui, tu peux revenir, si tu veux, Marie, en enlevant le partage de l'écran. Tu pourras voir le chat, du coup. Oui, je vais enlever ça, du coup. Oui, ça serait bien si je pouvais voir le chat. Mais du coup, je crois que j'ai fermé Safari. Enfin, non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ça. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tout le monde te remercie. C'est ça. C'est clair. Je suis allé vite, évidemment. Une question. Par rapport à PearlTreeze, quels sont les avantages ? Alors là, ça n'a rien à voir. Moi, déjà, c'est par rapport à l'interface. PearlTreeze, on va être sous forme de perles qui vont graviter, qu'on va rattacher les unes aux autres. Je trouve l'interface plus conviviale pour les enfants. Moi, je trouve que c'est plus pratique, plus intuitif. Après, c'est une question, je dirais, d'état d'esprit. Pour moi, c'est plus sympa. Et puis, pour les productions, vous avez vu, je peux directement filmer. Et bon, voilà. Bon, écoutez, ça a l'air d'avoir plu. Pensez à ce que je vous ai dit par rapport au RGPD. Soyez clair, directement avec les familles. Comme ça, au moins, pas de soucis. Et puis, après, si ça vous tente, franchement, je pense que vous ne serez pas déçus. Parce que vraiment, dans une période compliquée en ce moment, avoir l'outil qui fonctionne, qui est fiable et qui est surtout très réactif, moi, tant pis. Je préfère être un peu hors des clous, sans pour autant prendre trop de risques, mais avoir un outil qui fonctionne. Ça me permet de relancer très vite les élèves. Alors, justement, une autre question. Est-ce que les élèves regardent les productions des autres ? Alors, ils peuvent, si vous avez décidé, par exemple, la production de la jeune, là, j'aurais pu très bien, au lieu de la publier dans la petite, j'aurais pu mettre dans le bloc de la classe. Et à ce moment-là, tout le monde peut voir la production. C'est un choix qui est fait par l'enseignant. Mais l'enfant, quand il publie, il publie sur son espace, en fait. Il ne va pas. À moins que vous ayez la configuration de départ classe, où là, on va avec le QR code de la classe. Et là, on rentre directement dans le cahier journal de la classe. Si vous n'avez pas pris la config one-to-one. Alors oui, le but, évidemment, vous vous en doutez, moi, j'use et j'alluse de cette possibilité que les enfants puissent interagir sur les productions des élèves. Évidemment, c'est ça qui fait la richesse aussi du blog et du cahier journal. C'est que les enfants peuvent commenter et peuvent aussi éventuellement donner des conseils. Donc, pendant la période de confinement, j'ai par exemple une petite qui a fait un tutoriel pour une application qu'ils utilisaient en anglais. Elle a fait le tutoriel et elle l'a mis sur mon bloc de classe, vous voyez, pour que les autres ne perdent pas de temps dans la production. Donc, c'est vraiment un outil vivant. À partir du moment où l'outil est simple, les enfants s'en en parlent, les parents aussi. Et du coup, ils vivent l'outil. C'est ça qui est intéressant. Moi, ça fait maintenant 5 ans, 6 ans que je l'utilise. Et je peux vous dire, j'ai une bonne connaissance des outils numériques. Et celui-ci, je ne suis pas prête de m'en défaire. Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est parti !